Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, commençons ! Chargement des archives de la bataille de Draeteus V. Les combats éclatèrent lorsqu'une secte covenante dissidente viola le cessez-le-feu de 2552 et attaqua les troupes de l'UNSC. A la fin de la bataille, disons que cela se termine à mal pour l'UNSC et les covenantes. Les Spartans Davis et Palmer se trouvaient sur la lune de Draeteus V lors de l'attaque. Voyons comment ils réussirent à repousser les premières vagues d'assaillants. Davis poursuivit le combat sur la lune pendant que Palmer et une poignée de soldats de l'UNSC se redéployaient sur Draeteus V pour repousser l'envahisseur. En sous-nombre et moins bien armé, cela ne gênait pas Palmer. Et vous ? Le combat tournait à l'avantage des Spartans, mais Draeteus V leur réservait une surprise. Sa lune n'en était pas une. Il s'agissait d'un dispositif forerunner conçu pour créer et détruire des planètes entières. Nul ne le savait. Jusqu'à ce que le grand prêtre covenante parvienne à maîtriser cette technologie et à amorcer la dislocation de Draeteus V, Davis eut pour mission de désactiver ce dispositif. Le Spartan Davis mena à bien sa mission, mais Draeteus V était devenu une planète inhospitalière. Le Spartan Palmer ne repoussait plus seulement des hordes de covenantes. Elle dirigeait aussi une évacuation. Après la destruction de nombreux vaisseaux de l'UNSC pendant la première attaque, il lui fallait un autre moyen d'évacuer ce monde. Pour sauver des vies, le Spartan Davis se sacrifia sur Draeteus V. Après la déroute des covenantes, le commandement de l'UNSC ordonna l'élimination de leur chef, Murkvall. Le Spartan Palmer dut retourner sur la Lune pour remplir cette mission. Après avoir éliminé Murkvall et venger le Spartan Davis, le Spartan Palmer mit hors service le dispositif Forerunner, neutralisant cette menace une fois pour toutes. Beau travail, Spartan ! Vous avez terminé le parcours d'études de la bataille de Draeteus V. Le cours est terminé. Allez vous entraîner au jeu de guerre avec les autres Spartans. Nous nous reverrons. Alors comme ça, j'ai tué Murkvall et on est tous rentrés chez nous. C'est vraiment ça, la version officielle ? Si vous saviez ce qui s'est passé. La transmission était un appel à l'aide envoyé par Davis juste avant de mourir. La planète était conçue pour transformer de la matière galactique. Ce qui restait de Davis allait être transformé aussi. J'ai tout arrêté. Le Spartan Davis était mon ami et un soldat d'exception. Il ne méritait absolument pas d'être effacé de tous nos dossiers. Aujourd'hui, je vais évoquer le 17 novembre 2552 et la bataille du Kenya. Selon la version officielle, les Covenants ont vitrifié le secteur faisant des milliers de victimes avant qu'on ne puisse les arrêter. En vérité, on les a laissés faire. C'était une prative désespérée d'enrayer la propagation d'un parasite d'extraordinaire. Cas d'échec, la Terre serait tombée en quelques heures. Le parasite est officiellement mort. Capitaine. Mais si nous recroisons le parasite, les Spartans seront nos premières lignes de défense. Vous devez savoir ce qui pourrait vous attendre. Et vous devez vous entraîner à l'affronté. Je vous ai préparé un site forerunner entièrement contaminé par le parasite. Bonne chance, Spartan. Leiern écrivain etανluer. Un site pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada